Juste une question, toute une conversation, Lucas Malte. D'accord, parce que je ne m'entends pas du tout. La démission de Nicolas Hulot, du ministère de la Transition écologique, a fait figure de cerise sur un gâteau apocalyptique. Alors que les gouvernements du monde peinent à se mettre d'accord sur des objectifs qu'ils ne tiendront probablement pas. Le pessimisme ambiant n'est pas sans rappeler l'humeur post-apocalyptique que l'on retrouvait dans les œuvres des années 80-90. Je pense au mouvement punk, à Blade Runner, en passant par le jeu vidéo Fallout. Sommes-nous tous condamnés ? La planète Terre n'aurait-elle pas tout intérêt à se débarrasser de ce parasite, la race humaine, qui la mène à sa perte ? Un parti politique entend lutter pour notre survie et la sienne, la sienne, la planète, Europe Écologie Les Verts. Au plus près du procès en réalisme, en plus du procès en réalisme fait à la gauche, on en parlait il y a deux semaines, un autre procès en réalisme est fait à ce parti. C'est bien beau d'arriver au pouvoir, mais dans un monde où les plus grands pollueurs portent des chapeaux larges, à large bord et à la calotte haute tout en mâchant du tabac, que les pays émergents se demandent pourquoi ils feraient des sacrifices qui, si nous y avions consenti nous-mêmes, auraient peut-être empêché notre hégémonie toute occidentale. On se demande bien ce que peut faire un petit pays comme la France pour changer les choses. Aujourd'hui, nous recevons Julien Bayou, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour Julien Bayou. Bonjour, merci pour l'invitation. Je vous en prie, fort ou plutôt affaibli de ce constat, j'ai envie de vous poser une question, juste une question. En admettant que vous accédiez au pouvoir, comment pourriez-vous sauver la planète ? C'est tout l'enjeu. Merci pour l'invitation pour cette heure de débat de radio. C'est la question fondamentale. Avant de faire une petite introduction, juste pour me présenter, moi je suis Julien Bayou, j'ai 38 ans, je suis porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, conseiller régional en Ile-de-France et militant de beaucoup d'associations. Elle a commencé par Génération Précaire, par Le Jeudi Noir, par... Exactement, et en ce moment très branché sur la question du revenu de base. On a ici fait, il y a quelques temps, le tirage au sort d'un cinquième revenu de base. Dès qu'on collecte 1000 euros, 12 000 euros, on les redistribue à une personne qui touche 1000 euros par mois, pour tester un petit peu qu'est-ce que ça veut dire le revenu de base. Avec un suivi en l'occurrence ? Absolument, tout à fait, on l'a fait ici au consulat, un beau lieu. Et du coup, pour répondre à la question, c'est sûr qu'on est en fait face à une menace existentielle. Depuis longtemps, les écologistes alertent sur la question du dérèglement climatique, un peu dans le désert, il faut bien dire. Je parle des écologistes politiques et associatifs, je mélange. Mais clairement, depuis peu, il y a une prise de conscience. Alors il y a des grands discours, mais les solutions ne suivent pas. Et voilà, les tribunes alarmistes. Ce depuis peu, là, justement, ça, ça m'intéresse. Ce depuis peu, on en parlait la semaine dernière. Je vous disais que nous recevions Tatiana Razafine Dracotto, qui est donc représentante féministe du mouvement Féministe Les Aliénés. Elle me disait qu'elle avait vu un changement assez radical sur cette question féministe, très récent. Et donc là, je vous pose la question, il y a un changement très récent, une prise de conscience très récente ? Je pense que la prise de conscience, elle date quand même de la fin des années 90. C'est 1992, c'est Rio. 2002, c'est Johannesburg. C'est là que Jacques Chirac dit la maison brûle et nous regardons ailleurs. En fait, on a les données depuis longtemps. Mais il y a une espèce de majorité culturelle qui s'est faite depuis peu, justement parce que finalement, malheureusement, on voit déjà les effets du dérèglement climatique. On n'est plus dans les histoires de 1,5 degrés, 2, et puis des conséquences potentielles qui sont assez difficiles à percevoir. On est vraiment, on ressent un emballement. Bon, il n'y a pas de lien automatique entre la météo et le climat. Mais ce qui s'est passé dans l'Aude. Mais on voit bien qu'il y a un problème. Il y a l'aléa et puis le risque. Notre manière d'urbaniser à outrance fait que les inondations sont plus dangereuses, etc. On voit bien que les glaciers fondent, qu'il y a un problème de plastique dans l'océan, d'acidification. On voit bien que la banquise, la fondaison accélère, etc. Mais il y a toujours plus important, en fait, plus urgent, plus immédiat. Et je parle d'économie, tout simplement. Oui, alors, en fait, ça pose vraiment la question de, est-ce qu'on prend la mesure de cette menace que l'ONU qualifie de menace existentielle ? C'est-à-dire qu'on dit souvent, il faut sauver la planète. En vrai, la planète s'en remettra. C'est la question, comme vous l'avez dit, de la question de la survie de l'humanité. C'est fascinant de voir qu'on est vraiment menacé, qu'on en est conscient, et que pour autant, les solutions qui sont les plus évidentes ne sont pas prises. Et je pense que ça a vraiment trait à deux choses. D'une part, on n'a pas conscience qu'on peut changer. Et d'autre part, il faut prendre aussi la mesure qu'une société écologiste, société du bien-vivre, de la solidarité, de la justice sociale, ce n'est pas une société de contraintes. Au contraire, vraiment, c'est une société qu'on peut choisir, où on peut assurer une vie digne et authentiquement humaine, aux générations futures comme actuelles. Et donc, il y a aussi ce travail d'expliquer et de donner à voir en quoi une société écologiste, finalement, elle est désirable. Il y a ça aussi. Là, justement, on prendra des exemples concrets, parce que ça, ça va être intéressant, justement. Voilà. Mais dans un premier temps, il faut d'abord prendre la mesure de à quel point notre système n'est pas viable. Alors, donc, il y a cette menace existentielle sur le climat. Voilà. Mais clairement, moi, je suis né en 1980. Depuis 1980, on nous dit que la norme, c'est de revenir à 2 points de croissance, 2% de croissance. Et sans ça, il n'y a pas d'emploi. Et bien, depuis, on n'a pas eu la croissance. Et donc, on l'attend. Et on l'attend comme on attend Godot. Et en attendant, on a du chômage. On a également de la dette, puisque chaque année, depuis 1980, on a un budget en déficit. On a des gens qui sont au chômage et ceux qui sont au travail perdent du sens, des questions de burn-out. On saccage la planète. On génère de la dette pour nos enfants. Et tout ça, c'est censé être le modèle, la norme, en fait, dont on n'aurait pas s'écarter. Et donc, nous, on dit, et c'est pour ça que l'écologie, c'est un paradigme nouveau, on part vraiment de cette critique radicale de ce système qu'on nous présente comme inamovible. Une cohérence, finalement, entre tout ce qui est infligé aux humains et ce qui est infligé, finalement, à l'écologie, à la planète. Absolument. Il y a vraiment, par exemple, l'étrante glorieuse. Pour quelqu'un qui est né dans l'étrante glorieuse, qui a vécu le plein emploi et les périodes de forte croissance, vous savez, c'est un peu comme quand vous êtes dans un poisson dans un bocal. Il n'a pas l'impression que c'est un bocal. Il est dans l'eau, c'est tout. Les parents qui sont nés dans l'étrante glorieuse, maintenant qu'il n'y a plus le plein emploi ni la croissance, il se dit qu'il faut y revenir. Mais quand on élargit un petit peu la focale, l'étrante glorieuse, cette période de croissance, c'est plutôt une exception que la norme. Une période de forte croissance comme ça pendant 30 ans, c'est l'exception. Et on sait sur quoi elle a été bâtie. Elle a été bâtie sur l'exploitation des ressources de la planète. Du pétrole, comme on sait. Absolument, bien sûr. Et l'exploitation des hommes et des femmes, c'est la colonisation, par exemple. Donc il ne faut surtout pas... Il faut être complètement utopiste pour imaginer que c'est souhaitable ou possible d'y revenir. Ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas possible. Et quand bien même, des fois, de temps en temps, on a un petit peu de croissance, on se rend compte qu'en fait, elle est très inégalitaire. C'est Oxfam qui explique que 82% des fruits de la croissance sont captés par les plus riches. Et donc, on a vraiment un paradigme nouveau où là où un peu toutes les grandes idéologies se sont consacrées à la croissance en disant un petit peu de croissance, ça permettra de répartir les fruits. Eh bien, il faut envisager d'autres indicateurs. Parce que la croissance, après tout... Parce qu'elle est devenue une fin et plus un moyen de... Exactement. La croissance est une fin et peu importe l'activité. Est-ce que c'est l'activité de prévention des maladies ? Bien sûr qu'il faut une croissance de cette activité-là. Une croissance de l'agriculture qui nourrit et l'agriculture et les agriculteurs et les consommateurs. Ou est-ce que c'est une croissance du trading à haute fréquence ? Bien non. Nous, on revendique un choix, un tri dans les activités pour avantager les activités bénéfiques. Et donc, c'est vraiment... C'est très difficile pour beaucoup d'élites de s'en décarter. Et du coup, il y a une parfaite cohérence aussi à ce procès en réalisme qui est fait autant à la gauche qu'à l'écologie, puisque c'est exactement la même question. Si on parle du trading à haute fréquence, ça me paraît être inéluctable. Aujourd'hui, c'est pas un homme politique en France qui va réussir à empêcher ce trading forcené mondial. Bien sûr que si. Mais d'ailleurs, le procès en réalisme, moi, je le retourne complètement. Encore une fois, je suis né en 1980. Et depuis 1980, on nous dit un peu de patience. Le chômage va baisser parce que croissance, parce que je sais pas quoi, etc. Et oui, on va revenir en dessous des 3% de déficit et ceci, cela, etc. C'est qui les pragmatiques ? C'est ceux qui envisagent, comme on leur a dit, toujours pareil, etc. Ou ceux qui font un pas de côté pour envisager une autre société. Une société du bien-vivre, une société où on n'est pas broyé au travail ou dans un travail qui n'a pas de sens et qui concourt à détruire la branche sur laquelle on est assis. Donc vraiment, il faut refuser ce procès en réalisme. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec le revenu universel. Quand on dit on va expérimenter, on part du constat qu'il y a un besoin de protection sociale, qu'elle n'est pas complète aujourd'hui. Il y a des trous. Les femmes sont moins bien protégées que les hommes parce qu'elles ont des arrêts dans leur carrière. Les faux indépendants sont mal protégés. Un euro de cotisation pour vous et pour moi ne vaut pas le même euro de protection. Bref, bien sûr qu'il faut une protection sociale. Il faut aussi être lucide et la compléter. Pas un revenu qui permet d'envisager des transitions. Il y a une révolution de l'automatisation qui arrive. Il faut en fait être un peu stratège et envisager la suite. Et donc, tout ce qu'on propose, c'est tout simplement d'être réaliste et considérant la menace existentielle qui vient, de prendre les mesures pour protéger le vivant, réduire les pollutions et choisir une société du bien-vivre, du bien-être, plutôt qu'une société de toujours plus de croissance. Parce que c'est toujours plus de croissance, il ne ruisselle pas. C'est tout le mirage qu'on nous vend depuis des années, le ruissellement, comme quoi enrichir les plus riches ou les multinationales finirait forcément par bénéficier aux petits commerçants ou aux chômeurs. Enrichir les propriétaires parce que forcément ça bénéficierait aux locataires. Enrichir les grandes familles parce que forcément ça bénéficierait aux jeunes adultes. Non, on constate que ça ne fonctionne pas. Et donc, le pragmatisme, c'est d'aller directement, radicalement, à la racine, aux solutions. Du coup, on a fait un constat qui est certes amer, mais qui dénonce un petit peu cette attitude de Shadok, finalement, de toujours pomper en espérant que la croissance ait des bonnes conséquences. Je propose qu'on fasse une pause musicale, une pause de fin du monde poétique. Et puis qu'après, on passe à la fiction concrète. Comment on va donc sauver le monde ?